Donnez-lui La charrue pour tracer son chemin Oui, tendez-lui la main Donnez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main De l'eau lui baissée du vin pour apaiser sa main Donnez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main La charrue pour tracer son chemin Oui, tendez-lui la main Ouvrez-lui un univers en lui tendant la main Du bois, du fer, presque rien pour bâtir son destin Donnez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main Donnez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main Pour édifier sa vie de courage Montrez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main Montrez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main Par les forges et les moulins Désert devient jardin Donnez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main Montrez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main De l'eau lui baissée du vin pour apaiser sa main Donnez-lui un simple buit Pour édiger sa vie d'un charrue Pour tracer son chemin Oui, tendez-lui la main Tendez-lui la main, Hugo Frey. Cette croix, tu l'as rapportée d'Ethiopie, tu es allée en Ethiopie, alors pourquoi ? Oui, elle vient d'Ethiopie et j'ai été là-bas parce qu'il s'est passé là-bas quelque chose de très important dont on a parlé dans le monde entier et en tant que représentant de Chanteurs Sans Frontières, j'ai été voir pour témoigner. Alors pourquoi c'est nouveau l'Ethiopie ? Pourquoi les chanteurs se sont associés pour faire un album ? Pourquoi toutes ces choses ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment, vraiment une réussite ? Je crois que ce qui s'est passé et qui est très très important, c'est que pour la première fois, c'est l'Ethiopie qui a déclenché ce mouvement. C'est un mouvement qui est, je dirais, planétaire, mondial. Pour la première fois, les médias, le show business s'est mobilisé autour de cette cause qui n'est pas la première, qui n'est pas la seule. Mais ce qui était important, c'est qu'on a vu à travers le disque américain, anglais, africain, français et beaucoup d'autres encore, on a vu tout d'un coup tout un tas de gens qui, en dehors, au-dessus de la politique, au-dessus des intérêts commerciaux, se sont penchés sur le problème du tiers-monde. Et je crois que ce mouvement, il est quelquefois très réussi, quelquefois moins bien réussi, mais ce mouvement est irréversible. Je crois que plus jamais, les hommes ne pourront vivre sans savoir ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Tu ne regrettes absolument rien. Quand tu es parti là-bas pendant dix jours, est-ce que tu as déjà vu une chose différente par rapport à ce qu'on avait comme information avant ? C'est-à-dire que, est-ce que tu as déjà vu une progression ? Alors, j'aurais aimé pouvoir avoir plus de temps pour donner des chiffres, mais je veux donner quand même des chiffres. Dans le camp qui est ici, derrière nous, que l'on voit, qui est le camp de Corème, il y a un an, il y avait environ 200 morts par jour. Aujourd'hui, un ou deux par jour. C'est quand même... C'est une progression. C'est une progression extraordinaire. La deuxième chose très importante que je dois dire, c'est qu'il faut cesser cette campagne qui consiste à dire, vous savez, cet argent n'arrive pas. C'est pas vrai. L'argent qui a été donné à Médecins Sans Frontières est arrivé à 100%. Alors, Hugo Frey, la deuxième chanson, SOS America.